Je vais vous parler d'un des cambriolages les plus spectaculaires de l'histoire. Une enquête non résolue à ce jour, 33 ans après les faits. Aujourd'hui, on vous raconte le vol du musée Isabella Stewart Gardner. On est le dimanche 18 mars 1990 à Boston, dans le Massachusetts. Il est 1h24 du matin, nous sommes le soir de la Saint-Patrick et les rues se vident lentement des derniers fêtards. Au même moment, deux policiers en uniforme se présentent à l'entrée de service du musée privé Isabella Stewart Gardner. Un palais somptueux, imaginé en 1903 par la philanthrope du même nom, une femme extrêmement riche de par son père qui a monté une entreprise prospère et a grosso modo réussi l'American Dream. C'est un musée qui rassemble une collection de plus de 2500 pièces d'oeuvres d'art, parmi lesquelles des tableaux, des sculptures, mais aussi des manuscrits et des livres extrêmement rares. A travers l'interphone du bâtiment, les deux policiers expliquent qu'ils ont été appelés pour régler une affaire de tapage nocturne. Ils montrent leur badge aux caméras afin que la sécurité du musée les fasse entrer et Rick, le jeune veilleur de nuit présent cette nuit-là, va actionner l'ouverture de la porte automatique et laisse entrer les deux officiers. L'un est décrit comme étant plutôt grand et mince, il porte des lunettes, tandis que l'autre est plutôt plus petit et trapu. Et tous les deux portent une moustache. Les policiers entrent et rejoignent directement le poste de sécurité de Rick. Ils lui demandent si quelqu'un d'autre se trouve actuellement dans le musée et Rick leur explique que le protocole veut qu'il y ait deux veilleurs de nuit. Un qui reste au poste de sécurité et un autre qui patrouille dans les différentes salles avec sa lampe torche et son tokiwake. Les policiers demandent à Rick de contacter son collègue, Randy, 25 ans, afin qu'il les rejoigne à l'entrée. Mais pendant l'attente, l'un des deux policiers fixe longuement Rick et finit par lui dire que sa tête lui est familière et qu'il le soupçonne d'être connu des services de police. Pire encore, il est persuadé qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Afin de procéder à des vérifications, l'homme en uniforme lui demande de lui présenter sa pièce identité. Troublé, Rick s'exécute, quittant ainsi son bureau où se trouve le bouton pour déclencher l'alarme du musée en cas d'infraction et alerter la police de Boston. Vous commencez à venir voir le truc ? En s'approchant des deux individus en uniforme, Rick se retrouve soudainement contre le mur, les jambes écartées et les mains menottées. Au moment où Randy, le deuxième garde, entre dans la pièce, il est à son tour instantanément plaqué contre le mur et menotté lui aussi. Les deux faux policiers tombent enfin les masques et révèlent leurs intentions. Gentlemen, this is a robbery. Messieurs, ceci est un braquage. Dans la foulée, les deux cambrioleurs enroulent du ruban adhésif tout autour de la tête des gardes du musée de façon extrêmement chelou, je dois avouer. D'ailleurs, je vous laisse juger, non mais franchement, les mecs, faites un effort, c'est quoi ce travail de cochon là ? Bref, ils les font descendre au sous-sol et les attachent, l'un au tuyau d'un évier, l'autre à un établi. En à peine un petit quart d'heure, les deux veilleurs de nuit se retrouvent complètement maîtrisés et les voleurs ont alors le musée à eux seuls. Les alarmes ne se déclenchent pas, mais grâce au détecteur infrarouge, on a une idée du chemin parcouru entre les différentes salles du musée. Il commence le cambriolage du siècle par le deuxième étage, en s'attardant particulièrement sur la Dutch Room, la salle hollandaise. Leurs pas sont enregistrés à 1h48 du matin dans cette salle et en s'approchant de l'une des œuvres, une alarme de proximité se déclenche. Mais les voleurs localisent rapidement le boîtier et le brisent. Facile. A 1h51, l'un des deux cambrioleurs pénètre dans la galerie courte et les deux se mettent à l'ouvrage, chacun dans une salle. A cet étage, ils réussissent entre autres à dérober pas moins de 5 croquis d'Edgar Degas, une aigle impériale en bronze exposée au sommet d'un drapeau napoléonien. Et oui, dans ce contexte, on a vérifié, on dit bien une aigle. Commencez pas dans les commentaires genre « Oui, je suis spécialiste en art ! » Stop ! Un tableau de Rembrandt intitulé « Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée », l'unique paysage marin qu'il a peint d'ailleurs. Ensuite, un second tableau de Rembrandt, mais aussi et surtout un inestimable Vermeer qui s'appelle « Le Concert », l'une des œuvres volées les plus chères au monde avec une valeur estimée à 250 millions de dollars. La dernière œuvre dérobée dans le musée se trouve au premier étage, dans la salle bleue, c'est la toile chez Tortoni d'Edouard Manet. Et bizarrement, les détecteurs de mouvements n'ont pas signalé d'intrusion dans cette salle en particulier durant le vol, alors qu'ils ont pourtant bien détecté les pas des veilleurs de nuit qui faisaient leur ronde plus tôt dans la nuit. Au total, 13 œuvres d'art vont être dérobées en 81 minutes, autant vous dire que pour un cambriolage, c'est une éternité. Ils avaient clairement la certitude qu'ils n'allaient pas être dérangés. Et surtout, ce ne serait pas arrivé si les œuvres étaient stockées numériquement sur Time Guardian, le sponsor de cette vidéo ! Cette vidéo est sponsorisée par Time Guardian. Time Guardian, c'est une application qui vous permet de créer des capsules temporelles pouvant enfermer des documents, des photos ou des vidéos. Dans le grenier de vos grands-parents, vous trouviez des albums photos ou des lettres, ainsi que tout le patrimoine physique qu'ils avaient pu créer tout au long de leur vie. Sauf que comme le patrimoine que vous créez aujourd'hui, il est surtout digital, il peut être difficile à transmettre. Une fois une capsule créée dans Time Guardian, vous pouvez choisir un destinataire et la façon dont la capsule sera transmise, que ce soit à une date précise, suite au consentement de plusieurs autres personnes ou même carrément à votre décès. Que ce soit pour protéger des documents confidentiels ou pour envoyer des souvenirs à vos proches dans le futur, l'app vous permet de créer des capsules très simplement. Et oui, même vos parents et vos grands-parents peuvent l'utiliser. Les données sont directement chiffrées dans l'application pour s'assurer que seul vous ou les utilisateurs qui reçoivent votre capsule est accès aux fichiers. Et c'est très sécurisé grâce à la technologie de Ternois. Le lien en description vous permet d'obtenir une capsule gratuite et de télécharger l'application sur iOS ou Android. Et nous, on continue notre histoire. Les deux faux policiers quittent le musée à 2h45 du matin en prenant bien soin de vérifier que les agents de sécurité sont toujours au sous-sol et en emportant avec eux les cassettes vidéo qui ont enregistré leur entrée ainsi que les données des détecteurs de mouvements. Mais ils feront tout de même une erreur puisque ces données ont également été enregistrées sur un disque dur que les voleurs n'ont pas pensé à récupérer. C'est pour ça qu'on les a. Quelques heures après le cambriolage vers 6h45 du matin la relève de la sécurité arrive au musée et les agents ont la terrifiante surprise de découvrir le bureau de la sécu totalement vide et rapidement après leurs collègues de nuit ligotés au sous-sol. Très vite la police de Boston arrive suivie du FBI afin de constater les dégâts. Le butin de ce vol pas ruse c'est-à-dire un vol qui est réalisé par une personne qui usurpe l'identité de quelqu'un d'autre va d'abord être estimé à 200 millions de dollars avant d'être vu à la hausse. En 2000 le FBI augmente l'estimation à 500 millions de dollars et à la fin des années 2000 des marchands d'art suggèrent que les oeuvres volées pourraient en valoir plus de 600 millions. Et d'ailleurs à l'heure actuelle ça dépasserait largement le milliat. Ce cas s'il est encore considéré à jour comme étant le plus grand vol d'art des Etats-Unis et le cambriolage de musée le plus important du monde en matière de valeur. Il faut dire que les deux faux policiers ont agi de manière hyper méticuleuse. La police ne va rien retrouver sur les lieux du crime. Rien sur les poignées de porte, rien sur les moquettes au sol, pas de cheveux, pas d'empreintes digitales. Même le scotch qui a servi à baillonner les veilleurs de nuit ne donnera aucun indice. Bref, c'est super frustrant pour les autorités. Le FBI va surtout miser sur le fait qu'un vol d'une telle envergure va faire du bruit et finir par délier les langues. Il dresse alors des portraits robots des deux ozots et les diffuse dans tous les médias. Anne Holley, la directrice du musée Gardner de 1989 à 2015 ainsi que les autres responsables du musée sont désemparés par la perte d'oeuvres aussi importante culturellement. Mais le choix portait des oeuvres hyper importantes dans le monde de l'art. Mais en réalité, ce qui est troublant, c'est qu'ils auraient pu faire mieux et surtout avec autant de temps à disposition sur les lieux du crime. Parce qu'il y avait des tableaux bien plus précieux dans ce musée. Les voleurs ont négligé des oeuvres d'une valeur encore plus importante comme celle de Michel-Ange ou de Raphaël. Ils n'ont même pas touché au tableau le plus précieux, le rap de robe du Titien qui reste encore actuellement accroché au troisième étage du musée. Et en plus, les voleurs, ils se sont fait chier à récupérer des pièces qui n'avaient pas énormément de valeur. Comme un vase chinois ou encore le fleuron d'aigle dont on parlait un peu avant. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et puis, ce qui intrigue aussi les experts, c'est qu'ils ont fait ça comme des sagouins. Même s'ils ont passé 81 minutes dans le musée, ça ne veut pas dire qu'ils ont pour autant fait preuve de soin pour récupérer les oeuvres. Bien au contraire. Au lieu de les prendre avec leur cadre, peut-être trop encombrant, ils ont jeté certains tableaux sur le sol en marbre du musée afin d'en briser le verre. Puis, ils ont sorti une lame et ils ont carrément découpé les toiles de leur châssis. Et désolé, s'il y a des amateurs d'art parmi vous, je sais que ça doit foutre les boules. Honnêtement, même moi, j'y connais pas grand chose et voir des trucs comme ça exploser au sol, ça m'énerve automatiquement. Ils ont également retiré du mur un grand autoportrait de Rembrandt avant de finalement l'abandonner contre un mur, probablement parce qu'il était trop encombrant à transporter. Il y a d'autres oeuvres comme ça qui indiquent que les cambrioleurs ont changé d'avis et n'avaient probablement pas un plan précis de ce qu'ils devaient emporter. C'est le cas du drapeau napoléonien sous cadre dont les vices n'ont été que partiellement retirés. Les mecs, ils étaient là avec leur visseuse de Laura Merlin et puis ils ont eu la flemme à 50% du truc. C'est à se pisser dessus quand même. Cette sélection aléatoire des pièces dérobées et le fait que les oeuvres n'ont pas été respectées permettent au moins d'arriver à la conclusion que les voleurs ne sont ni des experts ni des amateurs d'art et n'avaient sans doute pas pour plan de voler des oeuvres spécifiques. Bon, jusque-là, ok. Mais qui a bien pu commettre ce crime hyper propre ? C'est la question à laquelle le FBI tente de répondre depuis trois décennies. Mais quand une enquête prend autant de temps, il est facile de perdre des preuves au fil des années ou même de ne plus savoir à quelle preuve se fier. Dans notre histoire, le FBI a d'ailleurs fini par perdre le scotch qui a servi à ligoter les agents de sécurité ainsi que les menottes utilisées ce soir-là. Le veilleur de nuit qui a ouvert aux deux faux policiers, Rick, est le premier suspect dans cette affaire. Il est très vite interrogé par le FBI en raison de son comportement suspect peu de temps avant le vol. Les caméras montrent que lors de sa première patrouille dans le musée, cette fameuse nuit de 90, les alarmes incendies se déclenchent dans différentes salles mais il n'y a ni feu ni fumée. Lorsqu'il retourne au poste de sécurité, il voit que le panneau des commandes des alarmes indique bien de la fumée un peu partout dans le musée. Rick se dit simplement que le système est en train de bugger et il retourne en patrouille. Plusieurs semaines après le casse, un consultant en sécurité a pu examiner les détecteurs et a indiqué que tout fonctionnait pourtant parfaitement bien. Mais c'est à ce moment qui va faire quelque chose d'inhabituel. Parce qu'avant de terminer sa ronde, il s'arrête un instant devant l'entrée latérale du musée, ouvre puis referme la porte rapidement et repart tranquillement au poste de sécurité vers 1h du matin afin que Randy puisse prendre leur lait. Rick y clame que c'est un simple geste de précaution sauf que ça ne fait absolument pas partie du protocole. Peut-être que c'était un signal à destination des cambrioleurs ? Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les détecteurs n'ont repéré aucun mouvement quand les cambrioleurs ont pénétré la salle du manet chez Tortenny ? Les derniers pas qu'ils ont détectés c'était ceux de Rick lorsqu'il est allé checker la salle bleue durant sa ronde. Est-ce que c'est lui qui aurait mâché le travail au voleur et décroché le tableau pour les aider ? Et surtout comment ça se fait que Rick ait fait entrer deux faux policiers si facilement dans le musée cette nuit-là alors que normalement il y a tout un protocole qui consiste à appeler le bureau central de police afin de relever les noms et matricule des agents qui se présentent à l'entrée. Malgré toutes ces suspicions à l'encontre de Rick qui persistent à clamer son innocence et à ne pas comprendre ce qu'il a fait de mal le FBI lâche cette piste jugeant les deux veilleurs de nuit présents ce soir-là trop nonchalants et incompétents pour avoir pu participer à un cambriolage d'une telle envergure. En gros, Rick assis-toi faut que je te parle T'es trop con pour un vol aussi intelligent mon frère en Christ Bon aussi pour être honnête le mec a la réputation d'un babot sous substance et il avait posé sa démission deux semaines avant le casque parce qu'il avait prévu je cite d'aller voir un concert. Mais les enquêteurs vont quand même garder le nom de Rick dans un coin de leur tête tant qu'ils n'auront pas résolu l'affaire Rick déclarera d'ailleurs par la suite Jusqu'à cette affaire moi j'étais juste un hippie qui faisait de mal à personne et qui n'avait aucun problème Du jour au lendemain je me suis retrouvé au sein d'un des vols les plus importants de l'histoire Bref, jusque là on se fait chier mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'il va y avoir un énorme rebondissement dans l'affaire en août 2015 Et ce qui est ouf c'est que ce rebondissement il pointe encore le doigt sur Rick Le FBI diffuse pour la toute première fois en 25 ans quelques minutes d'une vidéo de caméras de surveillance postées en dehors du musée Gardner La scène se passe la veille du cambriolage le 17 mars 1990 et on y voit Rick prendre un appel à l'interphone du musée puis ouvrir la porte à un homme non identifié afin de discuter avec lui au poste de sécurité Celui-ci reste quelques minutes et repart ensuite tranquillement avec sa voiture Le FBI interroge Rick dans la foulée pour comprendre qui était cet homme qui l'a laissé entrer mais sans grande surprise il dit ne pas se rappeler de ce moment ni de qui était l'homme en question Et ça ne m'étonne pas vraiment qu'il ne se rappelle de rien vu que l'indice sort 25 putain d'années plus tard Je ne me souviens même pas ce que j'ai mangé il y a 3 jours les mecs Le FBI sollicite alors l'aide du public et demande des témoignages pour identifier ce mec D'anciens employés déclarent qu'il s'agissait du chef adjoint de la sécurité du musée décédé en 2014 et le FBI va décider encore de lâcher cette piste Le procureur de l'affaire expliquera que s'ils avaient pu inculper quelqu'un ils l'auraient fait mais qu'ils n'ont jamais été en capacité d'arrêter Rick en tout cas pas avec les indices qu'ils possédaient Et si on oubliait Rick on parle quand même d'une enquête qui dure depuis 33 ans Alors vous vous doutez bien qu'il y a eu plein d'autres rebondissements inattendus dans cette plus grande partie de cluedo du monde Si le FBI ne lâche pas la piste d'un complice interne les filatures les appels téléphoniques et les comptes bancaires du personnel du musée Gardner ne donnent rien Mais c'est à ce moment là qu'on a encore un rebondissement Parce que 4 ans après le vol la directrice du musée Anne Oley reçoit une lettre anonyme promettant l'échange des 13 oeuvres dérobées contre 2,6 millions de dollars sur un compte offshore soit plus de 5 millions aujourd'hui ainsi que l'immunité totale pour les voleurs L'auteur explique que les oeuvres ont été volées dans l'idée de réduire une peine de prison ce qui n'a jamais pu être fait donc les voleurs n'ont plus aucune raison de les garder Dans la lettre on demande aux autorités de répondre en utilisant un code secret via le Boston Globe le journal de la ville ce que le musée est prêt à faire Une deuxième lettre anonyme arrive une semaine plus tard pour indiquer que le processus sera lent afin d'assurer la confidentialité de l'échange et l'auteur précise qu'il a peur que le musée ait accepté de négocier afin de trouver son identité Malgré les tentatives du musée pour récupérer l'art et un tas de faux espoirs la piste tombe à l'eau et le musée n'aura plus aucune nouvelle Une nuit d'août 1997 un journaliste du Boston Herald est emmené dans un entrepôt par l'antiquaire William Youngworth qui aurait localisé certaines des oeuvres dérobées William montre alors au journaliste plusieurs toiles enroulées il en sort une de son tube la déroule l'éclair à la lampe torche et le journaliste croit reconnaître la vraie toile marine de Rembrandt et non pas une contrefaçon il repère les mêmes craquelures dans la peinture ainsi qu'une authentique signature du peintre mais l'authenticité du tableau n'est pas certaine William fournit des petits morceaux de peinture au journaliste et un analyste identifie alors qu'il date bel et bien de la bonne période mais pas du bon tableau ni même du bon peintre en plus de ça les experts remettent en question le fait même que cette toile ait été enroulée et stockée comme ça parce que réussir à enrouler une toile aussi vieille dont la peinture se craquelle un peu partout c'est pas vraiment réalisable ce serait comme réussir à enrouler du carton sans qu'il craque pendant des mois la piste des toiles de cet entrepôt est une piste sérieuse qui pourrait permettre de mettre la main sur les oeuvres volées et le FBI négocie sans cesse avec William les experts vont analyser encore plus d'éclats de peinture et commencent même à penser qu'il pourrait provenir du Vermeer le concert mais les infos ne permettent pas d'être sûr à 100% qu'il s'agisse des vraies toiles ni de leur localisation ou encore des auteurs du crime pendant des années un nombre faramineux de théories émergent pour trouver les coupables on parle beaucoup de la mafia sicilienne la Cosa Nostra mais aussi d'un voleur spécialisé dans les oeuvres d'art qui étaient en prison au moment des faits ou encore des gangster corps de collectionneurs du Moyen-Orient ou de l'IERA l'armée de libération irlandaise l'hypothèse la plus solide de ces 30 dernières années conduit plutôt à la mafia de Boston le gang Merlino et alors là ça va être le bordel dès 92 deux ans après le casse un informateur affirme au FBI qu'un certain David Turner connaîtrait la localisation exacte du butin la même année le chef du gang Merlino Carmelo est arrêté pour trafic de drogue et propose de négocier le retour des 13 oeuvres volées contre la réduction selon Carmelo ce David Turner est l'un des deux faux policiers qui ont cambriolé le musée avec George Ressfelder décédé en 91 lors de son procès en 2001 David nie toute accusation et encourage le FBI à plutôt se pencher sur le cas de Bobby Gentil un autre mafieux lié au gang Merlino ainsi qu'à son complice et ami de toujours Bobby Garent qui aurait tous les deux des infos sur le vol d'il y a 11 ans Bobby Garent est mort en 2004 mais sa veuve est toujours en vie et en 2010 elle finira par avouer au FBI que son défunt mari aurait confié les oeuvres volées à Bobby Gentil en apprenant son cancer bien entendu celui-ci va nier en bloc mais le FBI le fait passer au détecteur de mensonges en février 2012 qui va se mettre à sonner lorsqu'il est interrogé sur cette fameuse nuit de la Saint-Patrick 90 son avocat va soutenir que si le déclencheur s'est détecté c'est seulement à cause de la pression des agents fédéraux et non de la culpabilité de son client et malheureusement la fouille de sa résidence à Manchester dans le Connecticut ne donne rien une nouvelle perquisition quelques mois plus tard en mai 2012 permet au FBI de trouver un faux plancher dans l'abri de jardin de Bobby qui va se révéler totalement vide en revanche il trouve au sous-sol de sa maison une édition du Boston Herald qui date de 90 avec un morceau de papier à l'intérieur indiquant le prix de chaque oeuvre sur le marché noir parce que oui quand on vole des oeuvres d'art aussi importantes il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de les revendre sur le marché noir parce qu'aucune maison d'enchaire reprendrait ces oeuvres là qui sont évidemment volées à part ce morceau de papier et le journal relatant le crime il n'y a aucune preuve concrète qui relie Bobby Gentile à ce cambriolage il meurt en septembre 2021 et emporte tous ses secrets dans sa tombe en mars 2013 le FBI tente de redorer son blason après avoir suivi toutes ses pistes vaines et affirme publiquement avoir fait des progrès dans son enquête et connaître l'identité des voleurs sans pour autant révéler leur nom tout ce que le FBI dira c'est qu'il s'agit très probablement des membres d'une organisation criminelle basée sur la côte Est des Etats-Unis problème les voleurs en question seraient à présent décédés et les tableaux toujours pas localisés pendant quelques années encore le FBI fera des suppositions sur d'autres membres de la mafia en se basant sur des coïncidences par exemple début 2016 l'une des personnes que le FBI suspecte d'être liées au vol et qui est en prison depuis les années 90 a vu sa sentence discrètement réduite par les autorités sans aucune explication dans tous les cas mort ou pas après autant d'années les voleurs ne peuvent plus être poursuivis pour la simple et bonne raison qu'il y a prescription parce que ça fait quand même 33 ans que ça dure cette histoire le procureur de Boston a d'ailleurs confirmé qu'aucune poursuite ne serait engagée il a juste dit bon s'il vous plaît rendez les toiles en bon état le plus important c'est qu'on retrouve ces oeuvres là qui sont inestimables d'un point de vue culturel l'affaire est tellement conséquente qu'elle est méga documentée et qu'on en a parlé partout même dans un épisode des Simpsons d'ailleurs depuis 2017 le FBI ainsi que le musée Isabella Stewart Gardner offrent une récompense de 10 millions de dollars pour toute information permettant de retrouver les 13 oeuvres dérobées en 90 à l'été 2023 le FBI continue d'enquêter et de suivre chaque piste qui pourrait mener à une cachette on n'a jamais aperçu les oeuvres à la vente et encore aujourd'hui si vous allez au musée Isabella Stewart Gardner de Boston vous pourrez voir les cadres vides où se trouvaient anciennement les toiles de maître ainsi que des emplacements déserts pour les objets manquants les amateurs d'art du monde entier sont dans l'espoir constant que les oeuvres refassent surface un jour et si cette histoire vous a fait kiffer allez voir ma vidéo sur la dégringolade de la société Enron dont les dirigeants ont arnaqué et volé un paquet de gens pour arriver à leur fin on n'a pas à la fin on n'a pas à la fin on n'a pas à la fin